Musique Viens, esprit de sainteté, Viens, esprit de lumière, Viens, esprit de feu, Viens nous embraser. Viens, esprit du Père, Sois la lumière, Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, Viens, esprit de lumière, Viens, esprit de feu, Viens nous embraser. Viens, onction céleste, Source d'eau vive, Affermis nos cœurs Et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, Viens, esprit de lumière, Viens, esprit de terre, Viens, esprit de feu, Viens nous embraser. Fratelli tutti, fratelli carissimi, fratelli carissimi, fratelli carissimi, fratelli carissimi, fratelli carissimi, qui nous concernent tous même si nous sommes détachés aujourd'hui de la paroisse pour d'autres missions ou ministères ou parce que nous sommes simplement en retraite. Ils sont nombreux et je ne vais pas les aborder avec vous cet après-midi, mais je les évoque. Il y a bien sûr cet encyclique qui est pour moi l'encyclique Sœur de Laudato Si, Fratelli Tutti, qui embrasse bien sûr toutes les femmes sur la fraternité humaine et nous l'avions peut-être un peu sous-estimé, l'amitié sociale. Et donc c'est une encyclique à caractère aussi politique, on l'a souligné, qui va s'intégrer dans notre doctrine sociale de l'Église. Nous avons peut-être commencé à la lire, à la travailler et tout ce qui vient de notre pape François est pour nous une règle, nous le savons et nous essayons d'en comprendre l'esprit et de le redonner. Je vous ai dit que c'était un texte Sœur ou symétrique ou complémentaire de cette magnifique exhortation apostolique sur l'écologie intégrale. C'est le pape lui-même qui le dit. « À quoi sert-il d'habiter une maison commune, dit-il, voire même une belle maison, rectifiée, dépolluée, etc. » Si nous ne sommes pas unis, nous savons par notre expérience de curé que la vie commune, même dans un château, n'est possible qu'à condition de s'aîner et que parfois il vaut mieux se séparer. Magnifique texte que nous aurons certainement l'occasion, j'espère, de travailler personnellement et ensemble. J'évoque aussi, mais ça ne fera pas la matière de mon intervention, un texte qui nous est arrivé pendant l'été, qui pour beaucoup a été un temps de congé, sur la conversion pastorale de la communauté paroissiale, qui est une sorte d'application par la congrégation du clergé, – ça émane donc de cette congrégation – de la conversion pastorale à laquelle toute l'Église est appelée. Mais que faire dans le contexte de la paroisse ? Donc ce texte est peut-être passé inaperçu, il date de juillet 2020. Je l'évoque simplement pour que, dans mon devoir d'évêque à mes frères prêtres, vous soyez soucieux de lire aussi ce texte qui est en deux parties, l'une très spirituelle et très pastorale, qui fait du bien au cœur, qui peut donner des intuitions, pour mettre en place, et on ne le ferait pas tout seul, évidemment, une conversion de la paroisse, rappelant la nécessité de la paroisse, qui n'est pas une chose obsolète. Un petit peu comme d'autres textes de Rome, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est une belle synthèse. Et puis dans une deuxième partie, un peu plus canonique, juridique, nous sont rappelés un certain nombre de règles sur les nominations de curés et autres. J'ai évoqué ces deux textes qui nous viennent de Rome, car nous avons dans nos multiples occupations aussi ce devoir de répercuter à notre façon tous ces textes. Bien sûr, le contexte que nous vivons en Alsace aujourd'hui est un contexte compliqué. Il est compliqué parce que nous vivons, et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, une sécularisation qui nous atteint tous. Soyons honnêtes, quels que soient nos âges, beaucoup d'entre vous, vous êtes à peu près de la même génération que moi, nous n'avons pas donné notre vie pour vider nos églises. Voilà. Je résume, évidemment, de façon caricaturale, mais c'est un peu ça. Or, malgré tous nos efforts, nous nous prenons dessus cette espèce d'immense vague qu'on appelle, justement ou improprement, la sécularisation. Et puis, ces derniers mois, nous avons vécu là-dessus un bouleversement aussi profond. Tout ceci habite notre pastoral et habite notre cœur. Et voilà pourquoi je vous remercie de votre présence, comment dire, présentielle, ou de votre présence virtuelle, car ça me fait du bien de passer avec vous, avec mon frère évêque, mon seigneur Christian Kratz, que nous avons retrouvé il y a quelques mois avec grande joie, voilà, même si, bien sûr, encore un boulet au pied, au plan de vie sanitaire, donc la santé, de passer une après-midi tranquille de prière. Donc, si ce soir ou ces prochains jours, vous voyez des frères prêtres qui n'y étaient pas, ils vous diront, alors, qu'est-ce que l'évêque a annoncé de sensationnel, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire, j'espère que vous répondrez, rien. On n'est pas là pour faire avancer la nouvelle évangélisation dans le diocèse, pas cet après-midi, que nous avons voulu être un temps spirituel ensemble. conférences, vêtres, temps d'adoration, achèvement par le renouvellement des promesses sacerdotales au cours de la messe de Notre-Dame du Rosaire. Je ne vous ai pas réunis ce jour-là pour cela, mais sachez que Notre-Dame du Rosaire est une fête importante pour moi, puisque c'est la date anniversaire de ma première nomination épiscopale il y a maintenant 11 ans. Le 7 octobre, j'étais sur la place Saint-Pierre-de-Rome pour la nomination officielle. J'aimerais donc tout simplement que vous avec moi, moi avec vous, dans une fraternité qui ne s'estompe pas, je le sens très fort dans mon cœur, avec l'épiscopat, mais qui au contraire se renforce, nous mettre en face du Seigneur, Jésus. Et si nous sommes dans cette Église, c'est bien sûr pour des raisons de distance, mais au fond c'est providentiel, parce que tout nous invite à nous mettre en face du Seigneur Jésus. Et nous arrivons des quatre coins de notre diocèse, mais aussi de notre humanité, de cela dont j'aimerais parler. Avec toute la richesse et la complexité, de ce que nous vivons comme prêtres, de ce que nous sommes comme prêtres. Alors, deux temps. Nous arrivons aujourd'hui, maintenant, ici, avec nos peines et nos fatigues. Et nous arrivons aussi avec nos joies et nos énergies. Alors, nous arrivons avec nos peines et nos fatigues. Le texte référence pour chacun de nous, bien entendu, c'est Matthieu, au chapitre 11, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joux, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joux est facile à porter, et mon fardeau est léger. » Ce texte, nous le connaissons bien, et peut-être que dans les périodes les plus difficiles de notre existence, c'est ce texte-là qui est resté gravé dans nos mémoires et dans notre cœur quand nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, dans notre chambre, dans notre chapelle, dans notre Église, et souvent tout seul, parce que précisément, on a envie de s'écrouler. Moi, je le fais, je crois que c'est une expérience commune. Il ne faut pas en avoir honte, précisément, parce que notre Seigneur nous en parle. Alors, en fait, ce texte que je viens de vous proclamer est l'extrait d'un passage plus vaste qui comporte trois parties. Il achève, si j'ose dire, un socle, un passage très nettement séparable du reste. Et alors, ce texte démarre par une série de reproches sévères que Jésus fait à sa génération et à certaines villes. Le ton est dur. La parole est violente. Le Christ nous dévoile donc, avant cette invitation à le rejoindre, la cause principale de sa douleur et de sa fatigue intérieure. Et comme peut-être le mot douleur vous paraît un peu violent, je vais prendre d'autres mots. les agacements et les soucis du pasteur. Et ce mot, agacement, il faudra cet après-midi que nous lui donnions du poids. Parce qu'il y a la douleur vive de la maladie qui vient nous atteindre d'un coup, mais ce dont parle Jésus et ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un autre fardeau, d'une autre peine, plus récurrent, plus quotidienne. Alors, écoutons d'abord justement les deux sources de la fatigue du pasteur, de son agacement, de ce qui le corrode, ce qui peut nous user à l'intérieur, ce qui est la cause de ce joug qui nous écrase. Voilà Jésus qui prend la parole. À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste, en effet, est venu, il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit, c'est un possédé. Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais à travers ses œuvres, la sagesse divine de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Fin de citation. Ce texte aussi, vous l'avez souvent commenté. Jamais content. On peut être sec, vêtu de peau de bête comme Jean-Baptiste, et bien on nous critiquera. On peut être large comme un curé alsacien en pleine forme, on nous critiquera. Jamais content. On invite à pleurer, on nous critique. On invite à chanter, on nous critique. C'est tellement lumineux ce que vient de dire notre Seigneur. Voilà la première cause. Des gens difficiles. Ce troupeau que le Seigneur nous a confié, il est cause de grandes joies. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais ils sont difficiles. Et comme aujourd'hui, chacun, au moment de la Coupe du Monde, est entraîneur de l'équipe de France, de même, chacun est pape dans sa paroisse, avec ou contre son curé. Chacun sait ce qu'il faut faire, bien sûr. voilà la première cause de notre fatigue. Jamais content. Quel que soit l'effort fourni, et nous en fournissons, nous pouvons multiplier les exemples dans nos vies de pasteurs. récents, anciens. Et je nous invite, cet après-midi, dans l'oraison, à refaire cet examen pastoral. Tous ceux qui l'air de rien ont donné des petits coups de marteau, comme ça. Jamais contents, jamais satisfait. Ce curé, il n'est jamais chez lui, on ne le trouve jamais à la paroisse. Oui, mais il visite les malades. Oui, mais ce n'est pas bien. Ah, bon. À ce curé, il n'est jamais auprès des malades. On ne le voit jamais visiter les plus pauvres. Oui, il reçoit dans son presbytère. Jamais content. On n'en fait jamais assez. Et ce qu'on fait n'est jamais comme il faudrait. On tente de mettre en œuvre ce qu'il demande et ils ne viennent pas. On s'est tous fait piéger, n'est-ce pas ? Comme prêtre. Voilà. Ah, monsieur le curé, il faudrait faire ça. Mon père, il faudrait faire ça. Alors, on l'a pris au premier degré. Surtout quand on est jeune prêtre. J'ai des jeunes comme certains d'entre vous. Jeune curé. On le fait. Ils ne viennent pas. C'est les premiers à ne pas venir. Ah oui, mais moi, c'est différent. Vous comprenez ? Moi, c'est différent. Puis j'étais occupé ce jour-là et puis, et puis, je ne sais pas quoi. Voilà. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous avez pas frappé la poitrine. Mais alors, que vous faut-il ? Je n'illustre pas plus loin cette peine, cette usure, cette espèce de charge qui finit par nous lasser et nous fatiguer. Mais il y a une deuxième cause. En tout cas, dans le cœur d'un pasteur. Alors, Jésus poursuit. Je dis ce mythe à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Corazine, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, dans les villes de Tyre et de Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre depuis longtemps. Elles se seraient converties. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Déjà, les propos de Jésus sont une sévérité qu'on ne met pas assez souvent en lumière. Ça nous est plus facile de commenter les paroles de miel que les paroles acides. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Capharnaüm, la ville de Pierre, où il y a la maison de Pierre, c'est-à-dire celle de Jésus. Capharnaüm, non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Voilà une deuxième cause de la peine qui touche le cœur du pasteur et d'abord du grand pasteur, le Christ, et de nous, participants à son pastorat, prêtre. Ils ne se convertissent pas. Bien sûr que dans nos discours, il faut que nous soyons honnêtes, que nous fassions une opération de vérité hérité pendant l'adoration qui va suivre. Bien sûr que dans les discours, en théorie, on nous a appris au séminaire que ce n'est pas nous qui nous convertissions, que c'est le Seigneur qui convertit à son heure. Oui, certes. Et nous connaissons par cœur la vie du bienheureux Charles de Foucault, j'allais dire saint, il n'est pas encore bientôt canonisé, n'est-ce pas, qui n'a pas fait une seule conversion dans toute sa vie au désert. Alors, on le ressasse, mais la vérité, quelle est-elle ? La vérité, c'est qu'on a fait beaucoup de signes, peut-être un peu moins de miracles que Jésus. Moi, personnellement, je n'ai pas encore réussi à en faire un seul. Je vous en aurais parlé, c'est promis, ça vous en aurait entendu. Si j'avais fait un miracle, vous voyez, même un petit, un petit guérison, petite main infirme, un petit cancer, voilà. Mais on a quand même fait des signes. Malgré tout ce que nous faisons, malgré les signes que Dieu fait dans la communauté, ils ne changent pas. Ils sont pétrifiés par l'habitude. Quand j'entends le pape nous parler sans cesse de conversion, métanoia, et que ça résonne profondément avec ce que Jean le Baptiste disait aussi, le baptême de conversion qui prépare le baptême de feu, et je me dis, mais combien de fois avons-nous essayé de les faire changer, de les faire convertir, ce peuple que Dieu nous a confié ? Même sur des petits détails, rien n'a bougé. On a l'impression que c'est comme une boule, on l'a fait bouger, mais automatiquement, elle revient à son point d'équilibre, à savoir l'habitude, on n'a jamais fait cela ou on a toujours fait ainsi. Que dire et que faire quand nous parlerons de conversion écologique, spirituelle, pastorale ? Est-ce que ce semblant d'échec dont le Seigneur lui-même nous parle, dont lui-même a été la victime, est-ce que ce semblant d'échec ne nous pèserait pas ? Malgré tous nos discours sur le fait que c'est Dieu qui convertisse, on a travaillé, on a donné notre vie pour que ça change, que ça change en profondeur et que les non-chrétiens se convertissent et on a même donné notre vie aussi pour que les chrétiens se convertissent, n'est-il pas ? Voilà. Faisons-nous moins bien que nos anciens aux parois se plaignent ? Nous avons l'impression d'avoir des personnes qui regardent mais ne voient pas, entendent mais n'écoutent pas ou plutôt entendent notre homélie et ont écouté tout à fait autre chose qui les agace ou qui leur plaît. Ces agacements, Jésus nous en parle. ils nous fatiguent aussi. Ils font partie peut-être du plus quotidien de notre peine et de notre fardeau. Et même que nous dirions deux fois plus de messe, trois fois plus d'heures de confession ou de visite de malade, si nous sentions dans notre cœur et dans notre vie que ça répond en face, soyons honnêtes, ça nous donnerait une énergie énorme. Tandis que là, au contraire, on a l'impression que ça nous épuise. Alors, attention que notre Seigneur désigne des villes, des communautés, des ensembles. Ils ont pour cause donc des comportements globaux, pas nécessairement personnels. C'est le regard que Jésus porte sur ces communautés ou que nous portons sur ces communautés, sur notre génération, peut-être, toute entière, qui nous fatigue. c'est assez impressionnant de voir comment Jésus prend de façon compacte toute une génération, la sienne en l'occurrence, à cette génération. Alors, pour cette première partie, peut-être, faudrait-il s'interroger sur la présence en nous de cette fatigue, une sorte de déception. Souvent, le pape en parle, aigre douce, dans laquelle peut-être on se complait, mais qui nous fait mal aux épaules. une espèce d'agacement diffus, mal identifié, qui s'empare de notre cœur et corrodant en nous les énergies de l'esprit. Alors, que faire ? Ne jamais en parler parce qu'on est fort, parce qu'on est des mecs, un peu comme nos soldats qui ne voulaient pas parler de leurs traumatismes et de leurs angoisses parce que c'est des guerriers, sauf qu'à un moment donné, eh bien, les syndromes post-traumatiques finissent toujours par rattraper même ces grands guerriers très forts aux muscles puissants. Et puis, cette fatigue, cette peine finit toujours par rattraper les prêtres bien formés, spirituels que nous sommes, tôt ou tard. Les éludés, est-il la solution ? Est-elle, pardon, la solution ? Comment traiter cette fatigue, cette atonie intérieure ? La fuite ? On fait de notre mission simplement un métier. Nous connaissons toutes ces stratégies, donc ça ne sert à rien de jouer la comédie. Nous les connaissons. J'ai eu l'occasion pendant le confinement de vous parler des divertissements qui ne sont pas les distractions saines. Mais au fond, on fuit une part de son humanité. On fait de sa mission, du don de sa vie, un métier. Voilà. Et comme on est en Alsace, on le fait proprement, de façon carrée. Mais ça ne nous satisfait pas. Ça n'évacue pas cette peine et cette fatigue. Alors que va faire Jésus de cette peine qu'il manifeste ? Parce qu'elle lui emplit le cœur. Notre Seigneur ne joue jamais la comédie. Il ne joue pas l'agacement alors qu'il n'est pas agacé. Il ne joue pas la souffrance alors qu'il ne souffrirait pas. C'est du docétisme appliqué à toute la vie de Jésus. Non, non. Il est réellement agacé, réellement fatigué, réellement souffrant. Que va faire Jésus de cette peine qui lui emplit le cœur, de cette fatigue du pasteur déçu par sa génération ? Alors, c'est avant tout vers le Père qu'il se tourne en une exclamation pleine de louanges. il exulte en plongeant son regard dans le mystère de la Trinité. C'est extraordinaire. Bien sûr qu'il y aura des traitements physiques à cette fatigue, peut-être, un peu de vitamine, quoi. Bon, psychologique, certainement aussi. Mais là, d'un seul coup, c'est l'ouverture vers un traitement transcendant. Ce n'est plus le Dieu unique. Nous ne sommes plus dans un monothéisme que nous pouvons partager avec bien d'autres croyants. Nous allons être face au mystère de la Sainte Trinité. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, c'est la suite du texte, je fais une lecture. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut vraiment mettre en contraste cette exultation de Jésus avec la violence préliminaire à cette exultation. Ceux à qui l'Évangile était destiné ne le reçoivent pas, ne veulent pas voir les signes de Dieu, eh bien, nous irons au tout-petit. Parce qu'en définitive, c'est à eux que le Père parle. Les tout-petits, bien sûr, c'est les petits-enfants, si l'on veut, mais c'est tous les tout-petits. Oui, bon, c'est les petits qui, socialement, psychologiquement, physiquement, religieusement, sont petits. Quand le Pape nous dit Église en sortie, il nous dit clairement, il nous le répète, aller vers de nouvelles personnes et des personnes incroyantes. Clairement, sortez de l'entre-soi de ceux qui pratiquent aujourd'hui. Il ne faudra pas les abandonner, il faudra même les entraîner dans cette mission. Il y a derrière cette exhortation du Pape tout simplement l'Évangile de toutes les nations faites-se des disciples, baptisez-les, comme du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc l'envoi missionnaire, mais il y a aussi peut-être cette réalité qui nous rejoint dans notre fatigue, laquelle ? Eh bien, ce que des pratiquants, ce que certains de nos paroissiens tout à fait remarquables et très généreux et très fidèles, ne peuvent pas recevoir curieusement. Des tout-petits le reçoivent. Comme s'il y avait eu, par la puissance du Père et de son Esprit, l'ouverture du cœur pour recevoir le Fils. C'est notre expérience. Quand je vois notre joie, votre joie, devant un catéchumène, accompagnant un catéchumène, ou un recommençant, ou quelqu'un qui demande la confirmation parce qu'on ne sait plus très bien quoi faire avec tous ces gens qui, d'un seul coup, découvrent la nouveauté de l'Évangile, celle qui nous habite, celle qui nous a poussé à donner notre vie au Seigneur. N'est-ce pas cela ? Ceux qui ne rejoignent plus ou pas les pratiquants, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur parle de conversion, nos compagnons de route habituels en pastoral, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection, comme vous, d'ailleurs, ce qui ne leur fait plus d'effet, parce qu'ils savent ou qu'ils sont habitués, bouleverse les petits, les pauvres, les ignorants, les incroyants. Quel dynamisme à chaque fois pour moi, à chaque fois que je peux rencontrer, lors de retraite, que je leur prêche, ces catéchumènes où c'est recommençant, il y a une énergie, même dans leurs questions, ils ne se préoccupent plus des détails, de peau de fleurs, mais de savoir comment ils vont prier tous les jours, jour et nuit. Voilà les questions qu'ils me posent, voilà les questions qu'on aimerait entendre plus souvent. Alors, le Seigneur revient à son mystère profond, à sa personne divine. il est le Fils référé au Père. Et si nous ne sommes pas le Fils éternel, nous sommes fils dans le Fils, prêtre dans le prêtre. Et nous pouvons nous intégrer dans cette exultation et à notre façon, nous pouvons dire je suis l'insondable personne, choisie et bien-aimée, parce que je suis dans le Fils qui est le bien-aimé du Père. Il a mis ses complaisances et sa joie en moi. Et je voudrais vous dire, il ne s'est pas trompé. Il n'a jamais pensé un instant que nous étions impeccables. Je vais le dire autrement, même quand vous étiez jeunes et beaux séminaristes, ici, là, au Grand Séminaire ou ailleurs en Pologne ou ailleurs, le Seigneur ne s'est jamais trompé. Il savait très bien à qui il avait affaire. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'il s'était trompé parce que vous vous sentez fragiles et pécheurs. Non, ça c'est... Il ne sait... Vous avez peut-être fait illusion à l'évêque ou à vos supérieurs de séminaires, mais jamais au Seigneur. Il savait qui vous étiez, il savait qui j'étais quand il m'a appelé. Il savait qui vous étiez, qui j'étais quand il a mis ses complaisances et sa joie en moi, en vous. Alors maintenant, c'est la troisième partie par laquelle j'avais commencé ce propos, je ne l'ai pas oublié. Je reviens maintenant à cette invitation du Seigneur. Et c'est cette partie sur laquelle nous allons nous concentrer maintenant. Comment notre Seigneur veut-il alléger ce fardeau ? Ce fardeau du pasteur. Nous ne sommes plus là devant la peine du pécheur. Ça, c'est d'autres passages, bien sûr. Il vient nous inonder de sa miséricorde. C'est autre chose. Jésus. Le maître au fardeau léger. Une fois de plus, il est notre unique voie vers le Père. Lui, le Fils, se tourne d'une façon que j'allais dire naturelle. Oui, enfin divine. Mais c'est naturel pour lui, la nature divine. Il se tourne de façon naturelle vers son Père. Mais, c'est son exultation. à laquelle nous participons de loin. Et dans le quotidien de notre existence, voici que le Seigneur tourne notre regard vers lui. Lui, qui m'a vu, a vu le Père. Il n'y a pas d'autre méthode. Et il n'y a pas d'autre chemin pour prendre le mot de Jésus. On pourrait faire comme Thomas. Thomas, l'apôtre. Oh, mais, montre-nous juste le Père, ça nous suffit. D'accord ? Tu nous racontes que tu es le chemin, la vie, la vérité. Non, mais c'est très bien. On n'est pas contre. Mais au fond, nous, on est intéressé par le Père qui vient toute paternité, y compris la paternité sacerdotale. Montre-nous le Père, Thomas. Frères prêtres, nous sommes disciples et chrétiens depuis tant d'années. Et nous n'avons toujours pas compris que celui qui a vu le Christ voit le Père. Et que c'est la seule méthode efficace. C'est la seule qui ne nous entraîne pas sur des déviances, sur des visages du Père corrosifs ou abîmés, en tout cas détournés. Et Dieu sait que nous savons que nous sommes capables d'avoir des images même stupides du Père. Le Père courroussé, le Père, voilà, dans nos mots comme dans notre imaginaire. Alors que nous savons depuis tant d'années par la foi que la meilleure façon de se tourner vers le Père est de goûter une joie renouvelée, une énergie renouvelée. Parce qu'il a mis ses joies en nous. C'est de passer par le Fils. On ne peut pas, on n'a pas le choix. Voilà. Venez à moi, venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, le repos de votre âme, dit-il dit. Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. Quand je pense à, quand je plie comme vous, peut-être, certains matins devant certaines journées un peu lourdes, ou certains soirs, devant le Saint-Sacrement, là, enfin, devant le tabernacle, je pense souvent à ce mot de Saint-Augustin, fardeau. Il parle de sa charge d'évêque, fardeau, né, parce que lui, il s'est converti, né, fardeau léger qui me fait vivre. Certains jours, je ne suis plus fatigué, je vous en parle simplement, je me dis, oh non, j'ai envie de me débarrasser, allez. Et puis, à ce moment-là, je me dis, j'ai que 63 ans, t'en as encore pour 12 ans, mon pauvre Luc, apporté le fardeau. Sous-entendu, façon laïque, enfin, façon cléricale de dire, vivement la retraite, quoi. Bon. Et je me redis cette phrase d'Augustin, et qu'est-ce que tu ferais sans ce fardeau qui te fait vivre ? Simplement, essaye de savoir comment Saint-Augustin et tous les saints, pasteurs, ont fait pour que ce fardeau soit léger, qu'il soit supportable, qu'il ne m'écrabouille pas, que je ne sois pas tombé à genoux, ça ne serait pas très grave, et puis ensuite à plat, à plat ventre, dans la boue. Alors, là, je commente un petit peu, parce que je crois que c'est important. À qui s'adresse-t-il ? « Vous qui peinez sous le poids du fardeau, littéralement, mais c'est du jargon, vous les peinant et les ayant été chargés. » Voilà. Il va multiplier le substantif, c'est la peine, en grec, le tracas, le travail pénible. Vous voyez, ce n'est pas le grand combat dont il s'agit là. On n'est pas à la croix, ce n'est pas la gognie, c'est autre chose. C'est le tracas quotidien. C'est le mot grec qui le dit. Il y a un autre mot, un autre mot grec, la charge, la charge, la cargaison, si vous voulez, sur un bateau. D'accord ? Le fait, vous savez, le porte-fait. C'est lourd, la barque est pleine. On le dit certains jours. « Ah, ma barque est pleine. Là, maintenant, un peu ras-le-bol. » Voilà. Et ma pauvre assistante à moi, qui s'appelle Mme Michèle Cardoso, que vous connaissez tous, quand le soir, parfois, elle a l'imprudence de me dire « Monseigneur, Monseigneur, j'aimerais vous dire deux ou trois choses parce que je n'ai pas pu vous voir aujourd'hui. » Et moi, je lui réponds « Non, là, je suis un peu plus là. La dose, elle se fait rembarrer, la pauvre. » Mais on comprend ce mécanisme. C'est un peu plus loin. Jésus parle du joug, le joug de l'animal. Trois manières très concrètes de désigner la même réalité. Voilà. Trois façons de désigner ce qui forme poids sur nous, nous alourdit, fait que notre marche est lourde. Comme le montagnard qui a pris un sac à dos trop lourd, ou très lourd, la marche est pesante. Elle se sent. Bien. Alors qu'est-ce que ce poids, je vous en ai déjà parlé, qui, je vous le rappelle, est signifié pour nous par l'étole. L'étole que nous mettons droite dans notre tradition à nous. Jadis, on l'a croisé, vous vous en souvenez, c'est le bord du manteau, en fait, qui signifie la charge. Donc, la symbolique n'est pas idiote, historiquement parlant. Il semble que pour aller ainsi au Seigneur, en vérité, il nous faut d'abord sentir ce poids, ce joux qui fait mal aux épaules, qui charge nos genoux, nos pieds, et qui nous empêche parfois de marcher, de marcher vite, d'aller vers l'extérieur, précisément. Et parfois, ce poids sous lequel on s'effondre, comme Jésus, dont il nous est dit dans le chemin de croix qu'il est tombé trois fois sous le poids de la croix. Voilà. Et nous avons des confrères autour de nous, si ce n'est pas nous, qui sont en train de chuter. Voilà. Voilà. Alors, il n'est pas défendu, bien sûr, d'aller voir son doyen, son vigueur épiscopal, son évêque, pour dire, voilà, j'en peux plus, je peine. Mais, le doyen, le vigueur épiscopal, l'évêque, ne sont pas Jésus. permet de le redire, ça. Alors, l'invitation pressante de Jésus s'adresse exclusivement à ceux qui peinent. Refuser de reconnaître sa peine, par exemple, pour soigner son image, pas seulement l'image, encore une fois, qu'on donne aux autres, mais l'image qu'on se donne à soi-même. L'image qu'on se donne à soi-même. Vous voyez ? Parce qu'on a besoin d'avoir un peu d'estime de soi. Donc, parfois, on refuse de reconnaître sa peine. Alors, il peut y avoir, outre ce mécanisme conscient, lucide, des mécanismes inconscients. parce qu'on est suffisamment inconscient ou on n'est pas assez à l'écoute des autres et donc on ne reconnaît pas cette peine et cette fatigue. Alors, à quoi cela aboutit-il ? Soit à des gens qui sont des caterpillards, qui démolissent tout parce qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'en fait, ça ne va plus du tout. et donc, ils sont habités sans même en prendre conscience par une violence. Voilà. Il y a beaucoup de dégâts autour d'eux. Soit c'est des personnes qui deviennent folles, une sorte de forme de folie et qui sont complètement décalées du réel et nous ne sommes pas obligés d'en passer par là. Voilà. Avons-nous tout simplement cette humilité sinon constamment, au moins à certains moments de notre existence, de reconnaître cette fatigue que nous sommes de ceux qui peinent, les peinants, ceux qui sont chargés et peut-être trop chargés. Nous avons vécu le confinement. Certains dans une solitude effrayante. On ne recommencera plus jamais comme ça. Plus de prêtres tout seuls dans son presbytère pendant deux mois. Même avec le téléphone et une bonne connexion. Ça, c'est fini. Je me le suis promis. Avons-nous pris conscience au mois de juin ou de juillet ou de septembre de ce que ça nous avait chargé ? Comme le limon, là, qui charge et finit par obstruer complètement le lit du fleuve. Je vais vous faire une confession publique. Moi, je m'en suis aperçu au retour des vacances après trois semaines. J'ai dit, ouh, mais je ne suis plus le même homme qu'au mois de juin. Voyez, par contraste, je me suis aperçu qu'au mois de juin et heureusement qu'on n'a pas pris de grandes décisions à ce moment-là, je sentais que quelque chose n'allait pas, je n'arrivais pas à le reconnaître. C'est une espèce de fatigue. Voilà. Les prêtres insensibles à ce qu'ils portent sont peut-être les plus dangereux pour eux-mêmes parce qu'un jour ils vont casser. Un peu d'humilité est nécessaire pour se connaître ainsi avec des jambes tremblantes car la charge est lourde, trop lourde. Et la charge dont nous parlons est une charge permanente. C'est pour cela que nous sommes prêtres. Ce n'est pas parce qu'on met son col romain sur son bureau le soir qu'on n'est plus prêtres ou sa cravate ou sa croire vous comprenez l'image ou sa soutane peu m'importe. Elle ne correspond pas à un moment difficile qu'on relève volontiers comme un défi mais une caractéristique permanente de la mission. Je crois que c'est attaché à la mission en réalité. Ce n'est donc pas tant un obstacle sur le chemin qu'un sac à dos pesant qui alourdit notre tâche, notre marche. Je pense à ces pèlerins de compostelle dont je fus. Vous savez, on prend un sac à dos tout petit et malgré cela, au bout de deux ou trois jours, on en renvoie encore la moitié parce qu'on s'est aperçu qu'on en avait trop dans son sac. Ah, c'est ça. « Venez à moi, » dit Jésus. « Au lieu de nous tourner vers le Père, allons au Fils, au Christ incarné. » L'Eucharistie tout à l'heure, le Christ en son incarnation. « Venez à moi. » Je me suis rendu visible pour cela. J'ai pris votre chair parce que c'est moi qui ai fait 99,9% du trajet. D'accord ? La réalité, c'est que nous pouvons aller à lui parce qu'il a fait 99,99% du trajet jusqu'à nous. Voilà. Alors, soyons bien clairs. Il y a toujours en nous deux mouvements qui s'entrecroisent et se combinent. Par ailleurs, Jésus a dit une autre fois « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Vous vous souvenez en Saint-Jean. « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et en même temps, les deux sont justes. « Venez à moi. » Donc, un mouvement d'attraction du Père, sa grâce qui nous attire à Jésus, et en même temps, une mobilisation de ma liberté et de ma décision. Je dois néanmoins dire « Oui, j'y vais. » Voilà. Donc, comment se fait cette attraction en nous ? Là aussi, Saint-Augustin en a parlé d'une façon admirable. Je vous renvoie son commentaire de l'Évangile selon Saint-Jean. et il se dit « Mais comment le Père peut nous attirer sans nous contraindre ? » Voilà. Alors, il prend des images très concrètes. Il dit « Montre une touffe d'herbe fraîche, une salade à un âne ou à une brebis. Eh bien, elle court. Elle est attirée. Ça l'attire, le désir. Montre une noix. Une noix parce qu'il n'y avait pas de bonbons à l'époque. À un petit enfant, tu l'attires. Et c'est ainsi que le Seigneur nous attire par la volupté. Le mot est dans Saint-Augustin. D'accord. Il nous attire par le désir, un goût, un goût du Christ. Et si nous ne l'avons pas aujourd'hui, cet octobre, je vous invite à le demander pendant l'adoration. Seigneur, tu es là, présent. Donne-moi à nouveau ou père, donne-moi le goût du Christ. D'accord. Alors, j'espère que nous ne sommes pas des... Je vais plaisanter un peu pour vous réveiller si vous en avez besoin. J'espère que nous ne sommes pas des covidés spirituels. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il paraît qu'un certain nombre de symptômes... Je viens d'avoir le résultat de mon test, je suis négatif, donc vous pouvez m'approcher. OK. Sauf si vous êtes positif. Il paraît que certains symptômes du covid, c'est la perte du goût et de l'odorat. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est... le dire comme ça, c'est trop simple. Voilà. Peut-être que certains en ont souffert. Alors, peut-être que nous sommes des covidés spirituels, je veux dire peut-être que nous avons perdu le goût du Christ. Au sens où nous appliquons les choses, je ne parle pas du péché, encore une fois, je ne parle pas des moments où nous nous détournons de lui. Voilà, c'est autre chose. Nous ne sommes pas à ce moment, aujourd'hui, dans cette sphère-là. Nous sommes en train de se dire, le Père nous attire et en fait, on ne vient pas vraiment au Christ si le Père ne nous attire pas et il nous attire par l'attraction, il nous attire par un goût du Seigneur Jésus. ça nous est arrivé, c'est une expérience et je la souhaite à chacun de nous cet après-midi ou ces prochaines semaines. Vous voyez, ça ne vous a jamais fait bizarre ça ? À certains moments, vous avez du travail plus que pour votre journée et malgré ça, vous sentez en vous le goût d'aller prier. Mais ce n'est pas l'heure de l'office ça. Surtout, il n'y allait pas donc. Mais si, bien sûr. Bien sûr. Non pas pour fuir une tâche, mais parce qu'à ce moment-là, le Seigneur nous a fait ce don, cette attraction, comme ça, gratuitement. Il nous a fait un sourire et on l'a retrouvé beau. C'est la grâce du Père. C'est la grâce de paternité du Père. Et puis, évidemment, correspondre à cette attraction par notre liberté, nous mobiliser par une décision de notre part. J'y vais. Voilà. Je me sens attiré, j'y vais. Alors, mille raisons montent à ce moment-là dans notre intelligence en fait, avant de prendre cette décision, en face de notre réponse. Oui, mais j'ai ça à faire. Puis, je n'ai pas le temps. Et puis, l'Église n'est pas belle. Et en plus, elle n'est pas très bien chauffée. Alors ça, ce n'est pas complètement faux quand même. Je vous reconnais dans certaines de vos églises. Voilà. Ou je ne sais quoi. Je suis dans un avion. Ça m'est arrivé combien de fois ça ? Devoir dire l'office et même la célébration de la passion coincée dans un avion en classe économique. Ça aurait été plus facile, évidemment, en business class. et à ce moment-là, il faut qu'on se mobilise. Je choisis, je décide d'aller à lui plutôt que d'aller ailleurs. Et il y a bien d'autres échappatoires qui me sont proposés dans le même temps. Nombreux sont les autres propositions. Non, je veux, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui peux alléger mon fardeau aujourd'hui. Toi et toi seul. Et j'ai même envie de vous donner ce conseil, mais qui suis-je pour vous donner un conseil, moi qui peine déjà à gérer ma propre vie de prêtre et d'évêque, si vous avez besoin d'aller voir l'évêque ou son représentant, le vigueur épiscopal ou l'évêque auxiliaire. J'en profite pour vous dire que dans les moments où sa santé le lui permet, mon auxiliaire, mon Seigneur Kratz, qui vous connaît mieux que moi, est tout à fait disposé à vous recevoir. Je peux le dire parce que nous en avons discuté. J'ai envie de dire avant même d'aller le voir, d'abord le Seigneur, d'abord le Seigneur. Je vous procurerai le repos. C'est génial. Parce qu'il n'y a que le repos qui répond à la fatigue. Je sais, j'enfonce une porte ouverte. Mais cette porte ouverte, c'est d'abord Jésus et Jean-Baptiste et ses disciples qui l'enfoncent avant moi. Quand ils disent « Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. » Vous allez me dire « Évidemment, oui, mais... » Moi, je crois que ce qui est génial et qui est le signe de Dieu, c'est que justement, il y a une correspondance entre la réponse apportée et la maladie ou le problème dont nous souffrons. Parce que moi, évêque qui n'ai pas fait de miracle, je n'ai aucun problème pour faire entendre les aveugles, pour faire voir les sourds. D'accord ? Je n'ai pas de problème pour faire marcher aussi les sourds muets. Il n'y a pas de problème. Je peux faire courir un paralytique, plutôt quelqu'un qui est en bonne santé et qui a ses deux jambes. Alors que là, Jésus répond exactement ce qui se doit se mettre en face de cette fatigue, de cette peine, de cette charge, c'est le repos. Le repos. Voilà. C'est d'une finesse extraordinaire. Enfonçons ensemble ces portes ouvertes et nous verrons qu'elles sont essentielles. Seul le repos répond à la fatigue. Il nous donne la réponse juste. Il ne donne pas une pierre à celui qui lui demande du pain. Voilà. Le repos pour le fatigué est comme un repas pour l'affamé. Un pain tout aussi nécessaire. Il y a ceux qui ne reconnaissent jamais leur fatigue. Oui, je vous en ai parlé. Et puis, il y a ceux qui ne savent jamais se reposer. fatigants. Eh bien, ils sont fatigants pour les autres, ceux-là. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Parce que moi, j'ai vécu 28 ans en communauté. Voilà. Et on ne leur a peut-être jamais appris à trouver le repos qu'il faut. Voilà. C'est peut-être pas de leur faute. Nous en connaissons tous. Nous en sommes peut-être aussi. Ou trouver le repos correspondant à cette fatigue du pasteur. Je vous rappelle qu'après leur premier stage pastoral, notre Seigneur invite les apôtres à se reposer. Vous vous souvenez de ce passage ? Allez, venez à l'écart dans un endroit désert, vous reposez un peu. Je cite littéralement. Je n'ai pas sous les yeux le texte, mais c'est ça. Donc, on voit bien qu'après la mission, il y a le repos du pasteur. Je n'ai pas dit le repos du guerrier. Mettons des nuances. Le repos du pasteur. Par exemple, la fatigue physique réclame du sommeil, un arrêt de l'activité. Je parlais de ces journées de marche à Compostelle. Le soir, bien content de se poser et de se reposer. Parce qu'il y a des limites physiques. La fatigue psychique appelle une détente, une détente, une distraction. un jour, si vous voulez, je vous parlais de la différence parce que visiblement le message n'est pas passé entre distraction, détente et divertissement. D'accord ? Qui vous changent d'orientation. Alors que la fatigue, le repos dont je parle, s'intègre dans votre chemin de prêtre. Il ne vous en détourne pas. Bien sûr. Voilà ce qu'il nous est affirmé que le Christ va répondre à notre fatigue pastorale. Cette lassitude dont il fait lui-même les frais, lassitude mélangée de déceptions et d'agacement. Y a-t-il un repos particulier pour le prêtre ? Un repos digne de son zèle missionnaire ? Lui, qu'on a décrit parfois comme un homme mangé. Je sais très bien qu'il a dit et je suis tout à fait pour sa spiritualité. On s'entend bien. Mais, du coup, dont nous avons déduit qu'il devait toujours être prêt, disponible, dormir, habillé, avec les bottes aux pieds pour prendre le cheval de la mission en toutes circonstances. Il semblerait que ce ne soit pas ce que le Seigneur a fait avec ses propres apôtres puisqu'il les a invités lui-même au repos. Et, en d'autres moments, je vous commenterai aussi ce passage en signalant que c'est la seule façon d'ailleurs de ne pas s'approprier les brebis. Parce que, quand le pasteur, le prêtre se repose, c'est le grand pasteur qui prend la relève et qui s'occupe lui-même de ses brebis qui ne sont pas les nôtres. Alors, je vous partage une petite réflexion. J'ai un frère qui est religieux, certains le savent. Il était loin à ce moment-là en Argentine et nous échangeons des courriers pas trop fréquents mais de temps en temps. Alors, un jour, il écrit très bien, mieux que moi. Comment les prêtres doivent rester en souffle ? qu'il a mis un S majuscule en souffle. Alors, il poursuit, je le cite, « Le plaisir et le repos de l'âme » dit saint Thomas saint Thomas d'Aquin. « Je me suis habitué à cette sonnerie pendant l'homélie parce que ça tombe toujours au milieu de l'homélie pendant la messe. il est contraire à la raison » dit saint Thomas d'Aquin, il poursuit sa citation, « d'être un poids pour autrui, de n'offrir aucun agrément et d'empêcher son prochain de se réjouir. » J'ai la référence, vous savez, si vous voulez, « Segunda Segunde » question 168, c'est sur l'Eutrapélie, merveilleuse vertu, si vous voulez relire la somme théologique. « Ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont vicieux, pénibles et, » rajoute saint Thomas d'Aquin, « mal élevés. » Vous voyez, quand je vous dis que ceux qui ne savent jamais se reposer dans le Seigneur, à la fin finissent par être terriblement pénibles pour les autres. C'est quelqu'un qui a vécu 28 ans en communauté fraternelle concrète qui vous l'assure. Saint Thomas a raison. « Même notre Seigneur, poursuit mon frère, a éprouvé le besoin de connaître la douceur d'un foyer amical et chaleureux, le Havre de Bétanie, car d'âme, parfois mon frère a un langage un peu obsolète, car d'âme, vivre avec les apôtres ne devait pas être une sinécure. » Bon, ça, laisse notre Seigneur juge. On se jalouse, on se surveille, on ne capte rien, on fulmine. J'aime beaucoup cette réflexion d'un légionnaire du Christ nous prêchant lors d'une rencontre de la vie consacrée. Il me le cite en espagnol, mais je pense qu'on saura traduire tout seul, elle qui prétend des vivirs solos termina par « non, non, vivirs solos ». Celui qui prétend vivre seul, la traduction est facile, finit toujours par ne plus vivre seul, au mauvais sens du terme. Voilà. Alors, je conclue par ce passage de Jésus, donc, « Prenez sur vous mon jour, devenez mes disciples. » Quel est ce repos que le Seigneur veut nous donner, ce repos du pasteur ? J'aurais aimé vous laisser sur cette question, mais notre Seigneur y répond. Notre repos de pasteur qui peut nous aider à évacuer cette peine du pasteur sur laquelle je me suis étendu, c'est de prendre son jou et de devenir ses disciples. Quelle surprise ! Échanger un fardeau pour un autre, un jou pour un autre, une charge pour une autre ? Quel est ce jou du Seigneur ? C'est de devenir son disciple. Je vais quand même prendre deux minutes de plus pour vous expliquer une des deux réformes passionnantes et très nouvelles de la ratio institutionnis sur la formation des séminaristes. La première, c'est la formation continue, je ne vous en parle pas de la vocation à la mort. Et la seconde, c'est qu'il n'y a plus de cycle de philosophie. Vous savez, le premier cycle, il y a toujours deux cycles de formation dans la formation initiale au séminaire, mais le premier cycle, ce n'est pas le cycle de philosophie, c'est le cycle où le séminariste, c'est-à-dire futur prêtre, apprend à devenir disciple missionnaire. C'est révolutionnaire, ça, c'est entièrement nouveau, vous ne le mesurez pas, mais je vous promets qu'on y réfléchit avec nos deux supérieurs de séminaires. c'est entièrement nouveau. Je sais, tu as discerné en prophétie, tu te sens prêtre. La facilité, c'est ce que nous avons tous fait, tous reçu depuis des décennies. Je te prépare à être prêtre. Ça, c'est le deuxième cycle. Mais avant, je vais d'abord te préparer à ton sacerdoce universel du baptisé, du disciple. et il y aura au moins deux ans pour ça. Et nous nous posons tous les questions, les supérieurs et les ex, pour savoir comment ça va se faire concrètement. Ce n'est pas que des cours de théologie, ça, ou de philosophie. Je vais d'abord te préparer à être disciple de Jésus. Parce que c'est en redevenant disciple, en prenant consens que tu es disciple, que tu vas alléger ta peine de pasteur. ça, c'est révolutionnaire dans notre formation initiale sacerdotale. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne l'avais jamais entendu ni lu auparavant. Donc, ce n'est pas qu'une question de dire on fera un peu moins de philosophie, un peu plus de théologie, un peu plus de spiritualité, un peu moins de ceci, un peu plus de cela. C'est que tu ne pourras jamais être un prêtre équilibré, dynamique, toujours jeune, dans ta tête, et toujours plein de l'Esprit Saint, tu n'es pas disciple de Jésus. Apprends à l'être. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, je vous termine par un petit passage, une citation d'une dame que j'aime bien. Voilà. Certains me diraient qu'il est un peu antiché, notre évêque, Madeleine Delbrel. Alors, vous n'aviez qu'un, comme moi, acheté les 17 tomes de ses œuvres complètes et de les lire pendant le confinement. Je cite Madeleine Delbrel. Cette femme meurt en 1964 dans la banlieue d'Ivry. Vivre le Christ, vous allez comprendre pourquoi ça nous repose de devenir disciple, de prendre le jour du Seigneur, alors qu'on est pasteur, prêtre, curé, je ne sais pas, aumônier. Vivre le Christ, c'est être par soi-même très passif. Mais c'est mon Père qui agit sans cesse et moi, je fais comme lui. Et dans la mesure où nous serions de vrais passifs, nous serions de plus en plus des agis. des agis, des gens menés de l'intérieur. Les saints ne sont ni des agités ni des activistes. La machine à coudes va plus vite avec un moteur et pourtant elle est plus agie que active. Le repos éternel, disait quelqu'un aux obsèques du cardinal Suard, est le temps de la grande activité. C'est un trop grand amour de nous ou un mauvais amour des autres qui nous rend activistes ou agités. Fin de citation. Je vous laisse sur ce message de notre Seigneur. Mon jou est facile à porter, mon fardeau léger. Peut-être parce qu'à ce moment-là, vous auriez pu dire Jésus, c'est moi qui agis en toi. Jésus. Après ces propos de notre archevêque, ceux qui le souhaitent peuvent rester ici, ceux qui le souhaitent peuvent, il y a aussi peut-être une pause technique pour certains, et puis un moment d'échange de convivialité au réfectoire du grand séminaire, un café, etc. Nous nous retrouvons très précisément à 16 heures ici pour la prière de l'église, la prière des vêtres, à 16 heures ici, donc dans la nef. Merci. 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 16 heures ici dans la cathédrale. Merci. 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 Merci.